C'est en voyant un film de Bunuel un soir tard à la télé quand j'avais 18 ans je venais d'arriver à Paris j'avais arrêté mes études et j'ai vu c'était le fantôme de la liberté et puis ça ça a vraiment été un choc pour moi de voir ce film j'ai adoré le décalage et puis il y a une scène où Brie Alli est dans son lit en train de lire tranquillement en pyjama et il y a une autruche qui traverse la pièce si je me souviens bien et il réagit pas plus que ça et en voyant ce plan en particulier je me suis dit mais c'est ça que je veux faire je veux faire du cinéma parce qu'on a le droit de faire ce qu'on veut tout peut arriver on peut inventer ses propres règles C'était encourageant de voir Spike Jonze ou Boundry ou Jonathan Glazer passer du clip de la publicité au long métrage donc moi je me suis forcé de garder des frontières mais après j'aime bien alterner passer de l'un à l'autre et puis aussi ça me permet de gagner ma vie tout simplement que j'ai commencé véritablement à à devenir réalisateur et gagner ma vie en faisant une série qui s'appelait le bidule qui était une série courte c'était des épisodes de trois minutes L'autre jour on était dans le futur parce que c'était l'an 2000 on pensait que tout allait changer qu'il y aurait plein de robots et des fusées de l'espace mais en fait c'était raté parce que c'était comme avant mais tout à coup Boris il a trouvé une question sur sa gaufrette et donc quand je dis compartimenté c'est que quand j'ai fait Robert Michou Mémor je voulais surtout pas comment dire je voulais m'inscrire dans une durée de narration et donc j'avais un peu peur d'avoir d'appliquer les choses des formats courts que j'avais pratiqués ou des choses qui pouvaient marcher dans les formats courts et qui marchaient pas forcément dans la longueur je me sentais un peu hybride un peu en France on a des fois justement des complexes ou du snobisme quand tu as fait des choses un peu impures comme la publicité voire le clip même si je pense qu'aujourd'hui ça a changé mais disons qu'à l'époque moi je le ressentais comme ça donc j'étais un peu plus dogmatique même formellement mais c'était aussi de la... il y avait des cinéastes que j'admirais beaucoup leur premier film était très fixe, des plans fixes et puis j'avais un peu peur de bouger aussi la caméra parce que je voulais jamais maîtriser les plans fixes donc j'ai fait beaucoup beaucoup de plans fixes c'est un film qui raconte l'envie absolue, irrésolue de deux types à côté de la plaque de participer à un film et c'était notre cas avec Fred avec qui on a fait le film on voulait absolument faire un film on s'est accroché pendant des années pour arriver à le faire et on était un peu ces deux personnages un peu paumés on est partis d'ailleurs au cercle polaire tous les deux on peut dire que Robert Michou Mémor ça a été notre école de cinéma donc c'est un voyage qui est jalonné d'influences c'est deux types qui veulent absolument faire un film et finalement ils le feront jamais mais ils ont fait ce film que nous on a fait et on leur offre cette aventure et on s'est offert cette aventure où il y a des traces de Corismaki de Lynch de Jarmouche mais après depuis je m'efforce de de les absorber et de ne pas avoir d'influence directe c'est ce que j'essaye de faire d'inventer mon propre monde de... C'est parti.